En 1991, vous publiez votre premier livre qui est un recueil de poèmes qui s'appelle, alors là je le dis dans mon meilleur néerlandais, Soldatenliederen, c'est comme en allemand en fait, c'est Chant de Soldat, c'est ça ? Ça y ressemble, Chant de Soldat. Voilà, qui à ma connaissance n'est pas traduit en français, on reviendra sur ce pan de votre œuvre, la poésie, que nous ignorons dans son ensemble ici en France, et c'est bien dommage. Et puis en 1994, donc assez tardivement pour vous, vous publiez votre premier roman qui, je trouve ça assez audacieux et délicieux d'appeler son premier roman le chef-d'œuvre. Et voilà, tous vos livres sont publiés chez Actes Sud. Premier roman donc en 1994, et nous, ce qui nous arrive, c'est plus tardivement, en 1999, donc ça fait une vingtaine d'années qu'on vous connaît en France, le chef-d'œuvre nous arrive en 1999, puis il y aura Les Porteurs de Glace, puis Le Secret, et puis beaucoup plus récemment, Quatuor, votre dernier livre, paru également chez Actes Sud l'année dernière. Voilà. Alors, quand je vous ai interviewé pour cette comédie du livre, vous m'avez dit, ben oui, mais j'étais pianiste, et je n'avais jamais pensé écrire. Alors c'est très intriguant, et je voudrais que vous nous disiez d'abord comment tout ça a commencé, la grande aventure de l'écriture. Alors je dois dire que, tout simplement parce que je n'avais pas le temps pour maintenir mon niveau, étant donné que j'avais deux enfants petits, et que par ailleurs, j'ai travaillé à un institut psychanalytique. J'étais très frustrée, je n'arrivais pas à maintenir mon niveau, et vraiment, je ne l'acceptais pas. C'était un problème, et je pense que, en vieillissant, on ferait mieux de se satisfaire, de se contenter, de ce que l'on peut toujours faire. Alors du coup, j'ai décidé de refermer le piano. Il fallait, comme adulte, il fallait faire bien une chose, et je ne me suis donc plus consacrée au piano, mais je me suis consacrée à la psychanalyse. Cela me rendait sombre et déprimée, à tel point que je me levais la nuit pour écrire des choses, ici et là, et voyons ça, je me suis dit, mais ça ressemble à un poème. Et j'ai trouvé ça tellement formidable que de pouvoir imaginer, de pouvoir penser ce que je voulais, et avant que je ne le sache, que je ne m'en rende compte, je disposais d'un recueil. La chose importante, c'est qu'un pianiste joue toujours les écrits d'un autre. Mais quand on est écrivain, on a le droit, on peut tout inventer soi-même. Alors, on va revenir, bien sûr, à l'invention et à la création. Mais là, une phrase que vous avez dite déjà à Marette, vous disiez, on devrait se contenter de bien faire une chose. Mais vous, déjà, vous ne vous contentiez pas d'être pianiste, vous vous intéressiez aussi à la psychanalyse de façon professionnelle. Pourquoi ? Alors, en fait, ça s'est passé dans l'autre sens, parce que, tout enfant, je souhaitais déjà devenir pianiste. Mais le fait que je grandisse juste après la guerre faisait que l'accent était surtout mis sur le savoir, sur la connaissance. Il fallait apprendre, donc l'école, ce qui fait que je me suis retrouvée à l'université. J'ai fait des études de psychologie. Je suis revenue quand même vers la musique et vers le piano pour éviter que je me dise un jour, mais j'aurais dû, pourquoi je n'ai pas fait ceci, pourquoi je n'ai pas fait ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Et en fait, c'est la meilleure décision que je n'ai jamais prise, parce que j'ai tellement aimé le conservatoire, et je dois dire aussi que ça me sert toujours, ça me sert en toutes choses, y compris pour l'écriture. Vous veniez d'une famille de musiciens ? Pas du tout, parce que mon père était professeur de physique théorique. Et votre mère, elle devait bien avoir une fibre créatrice. Il n'y avait pas de musique chez nous, à la maison, ma mère non plus, et c'est une institutrice qui a découvert que j'avais un certain talent musical. Alors, ces trois talents, donc de pianiste, de psychanalyste et d'écrivain, vont avec le temps se développer et se fondre l'un dans l'autre. Je voudrais que vous nous disiez aujourd'hui comment l'un nourrit l'autre, comment ils se nourrissent les uns des autres. Je pense que toutes les trois sont liées par l'écoute. L'écoute très attentive, ça vaut pour la musique, pour la passion, pour le texte. Et il s'agit d'essayer de comprendre et de sentir ce que ressent l'autre également. Donc ces trois éléments sont liés par cet élément clé qui est l'écoute. L'écoute est aussi la recherche de sens, non ? C'est écoute tout en accompagnant la personne qui vous parle et en essayant de déceler avec lui ou elle un sens possible. Oui, c'est l'écoute en ce sens, ce que veut dire l'autre, ce que ressent l'autre. Et ça vaut pour le compositeur, par exemple, pour la musique, pour le passion. Qu'est-ce que ressent l'autre ? Et la musique est tellement présente que parfois vous choisissez pour certains de vos romans non seulement de mettre en valeur d'une façon très importante une œuvre, je ne sais pas, le concerto italien de Bach ou les variations Goldberg, mais parfois vous suivez même, l'œuvre littéraire suit la structure de l'œuvre musicale. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'autre structure qu'à la musique, étant donné que je n'ai pas fait d'études littéraires. Donc la seule chose que je connaisse, c'est la musique. Et c'est donc cette structure que je suis, en fait. Oui, mais c'est ça qui m'aide énormément, en fait, que de suivre une sonate, une symphonie, un élément d'une symphonie. C'est ça qui donne la structure à mon écriture. Et par exemple, comme dans Le Secret, les trois voix, ça aussi, ça provient de la musique, et de cette structure dont je parle. Suivre une structure d'une œuvre connue, par exemple, est-ce que c'est comme un jeu avec la musique ? Ou bien est-ce que vous pensez que sur un plan purement littéraire, ça apporte aussi quelque chose d'avoir ce découpage, par exemple en trois mouvements ? Je pense qu'en effet, c'est le cas, parce que, par exemple, les compositeurs, la façon dont ils ont structuré leur musique, ça doit être quelque chose qui aide également les grands écrivains. Le cinéma, comme les autres formes d'expression d'art, c'est également un média qui se déroule dans le temps. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de films qui suivent cet exemple, mais cela ne m'étonnerait pas. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une structure qui convient très bien au roman, et je suis étonnée d'ailleurs qu'on ne l'utilise pas plus souvent. Pourquoi elle convient très bien au roman ? Parce que si vous faites Allegro en Dante Allegro, par exemple, il faut en effet rentrer dans un roman d'une façon vive, énergique, pour être pris, pour que l'attention soit captée. Ensuite, il y a un moment où vraiment on s'installe dedans, on réfléchit au thème, c'est plus méditatif, c'est plus lent. Et puis la chute doit être un peu surprenante et vigoureuse elle aussi. Je m'étais fait cette réflexion en vous lisant. Est-ce que ça a du sens ? Alors, justement, en parlant de sens, vous disiez quelque chose tout à l'heure de très intéressant. Vous disiez, en musique, on interprète la musique des autres, la musique d'un compositeur, donc c'est lui qui a le sens, et c'est l'interprète qui le transmet. En psychanalyse, c'est le patient, au fond, qui détient la clé de son histoire. Et en écriture, c'est vous qui allez secréter le sens, c'est vous qui créez, c'est vous la créatrice. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette joie que vous avez découverte alors à passer d'un côté à l'autre, d'être soudain celle qui fait le sens ? Oui, vous avez raison, parce que dans le travail de psychothérapie, il s'agit en effet de trouver le sens du patient, et que moi, je traduis alors pour qu'il y ait une forme qui nous permette d'en parler. Alors, j'ai en fait toujours été une traductrice, et c'était vraiment libératoire que de découvrir que moi-même, j'étais capable de créer l'histoire. On me demande parfois si je n'utilise pas les histoires de mes patients, pour les utiliser dans des poèmes, par exemple. En fait, on n'a évidemment pas du tout le droit de faire une telle chose, mais je dois dire que je ne suis absolument pas tentée de le faire non plus, parce que c'est tellement stimulant de pouvoir soi-même trouver les contextes, les liens, les rapports entre les gens, entre les événements. Est-ce que vous suivez encore beaucoup de patients ? J'en ai plus beaucoup, j'en ai quelques-uns en pratique privée, et par ailleurs, je donne des cours à des psychiatres en formation. Mais, donc, tout à l'heure, vous disiez, vous parliez de votre joie d'être devenue créatrice, et je me disais, en vous entendant, moi, au fond, on pourrait peut-être dire qu'il y a deux Anna Enquist, il y a celle qui traduit, qui est aussi la traductrice de l'Anna Enquist intérieure. Peut-être que vous êtes créatrice, mais vous êtes aussi l'interprète de vos... Vous voyez ce que je veux dire ? Alors oui, c'est bien, c'est amusant de le traduire comme ça, tel que vous le formulez, parce que c'est vrai que dans mon premier roman, par exemple, le chef-d'œuvre, le fait de pouvoir suivre Don Juan de Mozart, le secret aussi qui exprime mon désir de refaire de la musique, et donc de jouer à nouveau du piano. Un autre désir que j'avais très fort, c'est d'écrire sur le capitaine Cook. Donc, toutes ces histoires, je les avais en tête depuis fort longtemps, et je ne souhaitais qu'une chose, de les exprimer, de les formuler. Alors, il y a un thème qui est au cœur de tous vos livres, un peu comme un fil rouge, qui est celui de la perte, du deuil, et comment on s'en relève, et comment on se reconstruit après un coup dur du destin. Je voudrais que vous nous parliez de ce thème, de la façon dont vous l'abordez, et aussi dans la façon dont, à la fois, alors, la musique, les mots de l'analyste et les mots de l'écrivain arrivent à tisser autour du chagrin quelque chose qui est réparateur. Oui, en fait, ça a toujours été mon métier aussi, de parler de la douleur, du deuil, comment fait-on pour reprendre le fil de sa vie après un traumatisme important. Alors, j'ai toujours été impressionné par la flexibilité des gens, des êtres humains, le fait qu'ils soient capables, malgré tout, de reprendre leur vie. Il y a toujours eu ce thème de la perte. Il s'est produit un accident très douloureux dans notre vie. Nous avons perdu notre fille adulte et il a fallu que j'écrive sur cet événement-là. Alors, au début, évidemment, je n'y arrivais pas du tout pendant des années, mais j'avais un ami, j'ai un ami, il y a un lien très fort et qui est pianiste, et c'est lui qui m'a dit de reprendre le piano et d'étudier les variations Goldberg. Et c'est ce que j'ai fait, et en fait, c'est très, très bien, parce que quand on fait ça, il n'y a absolument aucune place pour une autre pensée, quelle qu'elle soit, parce qu'il faut penser à la position des doigts, au rythme, à tant de choses. Donc, cela vous occupe entièrement. Ce qui m'a amenée à jouer les variations Goldberg, c'est là, c'est ça qui m'a donné la clé pour parler de ma fille. Ça a donné le livre Contrepoint, et je me permets de dire qu'à mes yeux, c'est un de mes meilleurs livres. Mais qui suis-je pour le dire ? Non, je crois que vous n'êtes pas la seule pour le dire. Et on va y venir à Contrepoint. Mais juste avant, vous m'aviez dit aussi, et je trouve que c'est une idée intéressante, que non seulement la musique ne laisse aucune place pour penser à autre chose, et qu'on y est absolument absorbée, et qu'elle vous aide à franchir un cap. Mais il y a aussi le fait que les notes en elles-mêmes ne veulent rien dire, elles ne sont pas porteuses de sens, on revient à cette histoire de sens. tandis que travailler avec des mots n'aurait pas pu vous aider de la même façon, parce que les mots, bien sûr, ils ont avec eux, ils charrient des significations, et donc ils ne vous tirent pas hors du monde réel. Tandis que la musique, elle vous propulse dans quelque chose de complètement abstrait, et ça vous a aidé, me disiez-vous, à avancer. Oui, l'avantage c'est que la musique, en elle-même, elle ne signifie rien, elle suscite des sentiments, mais en elle-même, elle ne signifie rien. Et les mots en période de deuil, c'est bien plus compliqué et difficile, parce que les mots renvoient immédiatement à la réalité, et à la réalité dans laquelle on se trouve, et c'est ça qu'on ne veut pas. Alors ce qui est bien aussi, c'est que quand on fait de la musique de façon active, soi-même, on met en jeu toutes nos compétences, c'est-à-dire il y a l'émotion, pas seulement, mais il y a également les mouvements, les mouvements du corps, donc la cognition, évidemment, donc on retrouve tous ces éléments ensemble. Mais là on dit de la musique comme si c'était un grand continent sans disparité, mais peut-être que le fait de jouer du bac, ça n'avait pas le même effet que si ça avait été du Schubert, par exemple, ou encore plus du Chopin, ou un romantique quelconque. Oui, je me souviens bien de ça. Au début, quand j'ai repris le piano, je ne supportais pas les compositeurs romantiques. Et bac, c'est idéal, et c'est toujours le cas du reste. Tous les jours, je joue du bac, parce qu'il y a cet emballage, cette construction cognitive, qui est extrêmement importante et solide. On avait dit qu'on lirait peut-être une page du secret pour donner à notre auditoire, je suis sûre qu'il y a beaucoup de lecteurs d'Anne & Quiz dans la salle, mais peut-être que certains ne l'ont pas entendu lire, en tout cas, qu'on donnerait un petit échantillon de votre prose. Le piano à queue, suspendu dans l'air, se détachait tel une côtelette grillée sur les sommets enneigés. Entre le bois noir vernis et les câbles qui en serraient l'instrument, on avait glissé une couverture grise. La grue jaune qui dominait la maison comme un géant raide et manchot amorça la lente descente de sa charge. Arrivé juste au-dessus du balcon, le piano, planant, oscillait doucement. Les câbles craquaient légèrement, l'élévateur électrique vous rombissait, le soleil brillait. En bas, dans l'ombre des maisons, la base de la grue occupait toute la largeur de la rue en pente. Une traverse à section carrée avait été glissée contre ses roues arrières. Quand le piano se fut complètement immobilisé, les gens recommençèrent à parler, les enfants et les chiens se mirent à courir de toutes parts. De fortes femmes posèrent leur panier de légumes et levèrent le nez. Les déménageurs étaient au nombre de trois. L'un d'eux actionnait la grue, les deux autres entrèrent dans la maison, portant sous le bras les pieds massifs du piano. La porte de la maison resta ouverte. Une roulette effleura le bois de chêne naturel du ventail. Lorsque l'un des hommes revint chercher le chariot, le trottoir grouillait d'enfants. Alors, les portes du balcon s'ouvrirent brusquement et le deuxième homme apparut soudain, entre les fleurs bleues. Il promena son regard au-delà des toits d'ardoises, des prairies en pente douce, des terrasses aux parapets de pierres grises. Il aperçut ça et là quelques vaches malingres et dans le fond de la vallée les trois filets d'argent de la rivière. « Je le fais descendre ! » cria le grutier. L'homme au chariot apparut également sur le balcon. Les deux déménageurs attendirent, bras tendus, puis ils s'étirèrent vers le haut pour saisir l'instrument qu'ils firent descendre lentement sur le chariot. La grue releva son bras muni du câble et du lourd crochet, abandonnant sur le balcon le piano tel un encombrant fardeau. Quelqu'un de l'intérieur ouvrit plus largement les portes du balcon. Des rideaux blancs pris dans le courant d'air voltèrent vers l'extérieur. Les hommes en blouse bleu s'incurvèrent de chaque côté de l'instrument qui balançant de droite et de gauche fut poussé dans la pièce sur deux planches parallèles. En bas, les enfants exultaient, les portes se refermèrent. Et voilà justement la musique. Oui, absolument. Il faut toujours citer les traducteurs. C'est un roman traduit du Néerlandais par Micheline Gauche. Ok. Sous la supervision de Philippe Noble. C'est amusant parce que j'ai écrit ça du fait de mon fort désir de jouer à nouveau du piano. C'était donc pas le cas au moment où je l'écrivais. Et il arrive cet énorme piano à queue. Et on dirait qu'il descend du ciel comme un cadeau. Mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça. Alors ça c'est un de vos premiers livres. Le deuxième roman. Il s'est passé beaucoup de temps depuis quand vous regardez rétrospectivement entre ce livre-là par exemple et Quatuor votre dernier livre traduit en français. Vous avez fait beaucoup de chemin et pourtant vous me disiez tout à l'heure au fond tout était là déjà les thèmes ma voix. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru ? Alors en fait les trois premiers romans ont suivi un plan pré-établi en quelque sorte. Est arrivé le quatrième c'est Contrepoint que j'ai été quasiment obligé d'écrire. Est arrivée alors une invitation de l'hôpital académique d'Amsterdam et qui m'a proposé d'écrire sur l'hôpital et c'était à moi de choisir le sujet. Alors j'ai choisi l'anesthésie parce que ça me paraissait très intéressant puisque dans l'acte d'anesthésie on cherche à expulser la douleur à la supprimer immédiatement tandis que en psychothérapie on cherche au contraire à faire advenir la douleur. Alors du coup j'ai créé le personnage d'un frère d'une soeur l'un étant anesthésiste et l'autre étant analyste. Pourquoi disiez-vous que c'est votre meilleur livre à vos yeux ? Je pense que c'est l'approche et la construction que je trouve intéressante et originale et déroulée n'est pas chronologique il y a les souvenirs constants de cette fille alors j'ai également repris dans ce livre des histoires sur Bach et lors de mes recherches j'ai découvert à ma grande frayeur que lorsqu'il écrivit les variations Goldberg il a perdu un fils de 27 ans il est clair que ces variations Goldberg bien que très construites ont été impulsées par la perte telle que moi je l'ai subie aussi. Je voudrais que vous nous disiez un mot à un quiz du dernier livre paru en français Quatuor et d'un livre qui va sortir aux Pays-Bas en juin je crois qui s'appelle Parce que la nuit dont vous me disiez que c'était en quelque sorte la suite. Il faut dire que quand j'ai écrit Quatuor en fait c'est un peu étrange aussi parce que j'avais vraiment très envie d'écrire un vrai roman parce que c'est quelque chose qui vous occupe et qui vous empêche de faire d'autres choses puisqu'il faut y consacrer au moins deux ans il faut que ça me plaise et que ça m'amuse et donc qu'est-ce qui me plaît encore et bien la seule chose c'est jouer de la musique et notamment au sein d'un Quatuor à l'époque où j'ai fait mes études de conservatoire on avait encore le droit de choisir une deuxième matière pour moi c'était le violoncelle alors depuis des années avec mon mari on a formé un Quatuor avec des amis tous donc des musiciens professionnels mais chacun joue sur son deuxième instrument alors c'est très amusant parce qu'on sait parfaitement ce que ça devrait donner mais on n'y arrive pas donc ça nous amuse énormément alors c'est ça en fait le sujet de mon roman je voulais parler de la joie procurée par le fait de jouer ensemble et sur l'amitié et en plus ça m'a fourni l'occasion de parler de certains développements aux Pays-Bas des développements politiques que je désimprouve totalement alors à l'époque on avait un ministre de la culture vraiment épouvantable qui coupait tout partout là où il pouvait donc exactement l'inverse de ce qui se passe actuellement en France l'autre chose dont je voulais absolument parler c'était la façon dont on traite les personnes âgées aux Pays-Bas ces deux sujets trouvent leur place de façon un peu développée dans ce roman je ne veux pas découvrir la fin donc je ne veux pas trop parler de la trame du livre parce que la fin est un peu inattendue et la suite parce que la nuit pourquoi ce titre est intriguant alors c'est un peu bête parce que c'est intraduisible ce titre parce que la nuit mais en fait c'est un passage d'un chant qui en anglais s'appelle about et moi en tant que poète ça me parle on dit parce que la nuit dans ce chant alors je cherchais évidemment un sujet et en fait je continuais à vivre avec les personnages de Quatt-Word dans ma tête donc je me suis dit pourquoi pas continuer pourquoi pas continuer à les suivre alors j'ai ces derniers temps ces dernières années j'ai lu beaucoup de séries donc de trilogies et je pense que beaucoup d'entre vous ont lu un affaire je pense aussi à James Parley et Jane Carden alors ce qui est amusant c'est qu'on peut simplement poursuivre dans le temps ou alors choisir un autre personnage le regard d'un autre personnage pour la suite j'ai poursuivi dans le temps parce que je voulais vraiment parler de la façon dont les membres du Quatt-Word ont vécu les événements passés alors je me suis surtout concentrée sur le couple alto et violoncelle alors après la fin dramatique il n'y a plus de Quatt-Word il se dissout complètement et puis le thème c'est qu'est-ce qui reste alors et qu'est-ce qui reste de l'amitié de ces liens très forts entre les personnages et est-ce que ça s'arrange en fait c'est une enquête sur l'amitié il nous reste une dizaine de minutes et je suis sûre que vous avez des questions dans la salle mais juste avant j'en ai moi une dernière vous évoquiez vos lectures est-ce qu'il y a un écrivain un auteur auquel vous revenez toujours un peu comme Jean-Sébastien Bach en musique parce que j'imagine qu'au violoncelle c'est comme au piano je les suive pour violoncelle alors pendant très longtemps j'ai lu vraiment beaucoup de Thomas Bernard l'écrivain autrichien qui traite aussi énormément de la musique et qui écrit très plusieurs des phrases alors c'est à vous on a un temps limité mais on peut prendre deux peut-être trois questions et nous avons une charmante jeune fille en jaune qui vous tendra un micro allez-y n'ayez pas peur sinon moi je peux je peux continuer je pourrais par exemple vous demander vous avez été poète officiel d'Amsterdam et c'est intriguant pour nous on n'a pas de poète lauréat de poète officiel comme les anglais ont aussi et d'autres pays ça consiste en quoi ? alors aux Pays-Bas il y a également le poète de la patrie mais franchement ça ne m'a jamais tenté parce que c'est tellement nationaliste mais quand la ville d'Amsterdam l'a proposé c'est ma ville natale j'y habite et j'ai pensé que là il serait bon que j'accepte alors chaque mois on est censé écrire un poème qui traite de la ville bien sûr et d'événements actuels qui se déroulent dans la ville mais quand ils m'ont demandé je leur ai dit que c'était tout de même difficile et compliqué pour moi parce que je suis souvent de mauvaise humeur parce que je trouve qu'il y a trop de monde la ville n'est pas assez propre enfin bref c'était peut-être pas idéal il se trouve qu'à ce moment là j'avais un petit-fils deux ans et je me suis vraiment beaucoup baladée avec lui en ville on allait dans les parcs je le mettais sur mon vélo et il m'est venue l'idée de regarder la ville par ses yeux à lui je me suis demandé mais qu'est-ce qu'il voit lui alors lui tout ce qu'il méritait moi comme par exemple le transport public qui laisse à désirer le trou de monde le trou de voiture que sais-je et lui en fait il trouvait ça formidable est-ce que ça vous a donné envie d'écrire pour lui ? je pense que c'est très difficile c'est vraiment un métier à part le livre pour enfants c'est vrai ils sont très exigeants ils ne supportent pas de s'ennuyer au bout de deux phrases alors est-ce que cela a fait mûrir des questions dans la salle bonjour j'ai une question qui est peut-être malvenue après tout ce que vous venez de dire parce que j'ai vu Quattro il y a quelque temps j'ai beaucoup apprécié au niveau du plaisir de jouer de la musique à l'amitié et tout ça mais à partir de l'explosion c'est-à-dire la fin du roman dont vous ne vouliez pas parler tout à l'heure j'ai été très déstabilisée et j'aurais voulu vous poser des questions sur la fin oui je suis d'accord avec vous c'est une fin disons frappante est-ce que vous voulez formuler votre question de façon plus précise non ah oui on ne va pas spoiler alors vous avez raison on en reste là alors une autre question qui ne dé voilà madame au premier rang oui bonjour tout à l'heure vous avez dit que vous avez eu une envie d'écrire sur James Cook et moi j'ai beaucoup lu de vos livres et ce roman sur James Cook ça m'a surpris un peu par le caractère historique et je me suis dit d'où est venue cette envie d'écrire sur James Cook et surtout sa femme moi j'ai trouvé quand j'ai fait sa connaissance en fait de James Cook c'était lors d'une promenade en Angleterre et je le trouvais vraiment très intéressant parce qu'il est monté petit à petit à travers toutes ses classes sociales bien anglaises jusqu'à prendre le thé avec le roi et en plus dans son personnage il présente des aspects de la renaissance et qui moi me touchaient beaucoup il était par exemple sans religion et par ailleurs il avait des rapports humains bien avec notamment les matelots et les populations qu'il rencontrait lors de leur découverte tellement tellement écrit sur lui qu'il n'est plus possible d'écrire un roman sur lui parce qu'on est lié de tous les côtés et une amie m'a donné l'idée lumineuse elle m'a dit mais pourquoi ne pas parler de sa femme et c'est comme ça que je suis arrivée à écrire sur Cook allez on prend une dernière question s'il y en a je suis très heureuse d'être venue à Montpellier je viens d'Aix-en-Provence et de vous avoir découverte madame Anna Inquist donc j'ai essayé de lire quelques livres mais de manière accélérée donc je vais les relire est-ce que vous avez été sollicité pour travailler pour le théâtre ou le cinéma ou la télévision nez nez et qu'elle va alors j'ai écrit j'ai bien écrit quelques textes pour le théâtre mais je trouve ça extrêmement compliqué quand il y a plusieurs personnes qui se trouvent sur une scène donc la plupart de mes textes ce sont des monologues et moi j'ai une question subsidiaire est-ce que vous aimez le cinéma de Bergman ? de Dingmark Bergman ? oui quand j'étais étudiante en effet Bergman était très en vogue et on allait en groupe voir tous ces films très sombres s'il y a une influence elle est inconsciente peut-être il y en a-t-il une du fait de ces caractères de grand dépouillement et de la musicalité aussi qu'on retrouve dans ces films pour ne pas rester sur une grande frustration il y avait voilà merci moi je me demandais à quel moment vous vous dites que vous avez fini votre livre que vous avez choisi votre sujet que vous l'avez épuisé que vous avez dit ce que vous voulez dire sur votre sujet voilà comment est-ce que vous vous dites j'ai fini c'est fait c'est mon roman c'est ce que je voulais dire alors là il faut que je fasse attention il ne faut pas que j'aille trop vite en disant voilà maintenant c'est fait c'est fini cette discipline qui nous vient des années d'après-guerre travailler dur travailler vite passer à autre chose quand on écrit un roman ça n'est pas de mise il faut le mettre de côté de temps en temps il faut le laisser reposer réfléchir et revenir et c'est bien ce que j'essaie de faire on a passé un moment excellent avec vous Anna Henkwist excellent et passionnant qui donne envie de se replonger très vite dans vos livres on vous remercie beaucoup merci à vous Marianne et merci à vous tous de nous avoir rejoints pour cette heure très belle rencontre